Nicolas Demorand- Vladimir Poutine est énervé. Nicolas Demorand- Oui, il est furieux, ce qui fait qu'il a exactement la même tête que quand il est content, parce qu'il a une expression en tous sur la face. Or, Poutine, c'est Attila avec le physique de Michel Blanc. Vous pensez qu'il roupille, vous vous approchez et hop, il vous saute dessus et commence à vous bouffer. Comme les rats à Paris quand vous êtes dans un jardin public et que vous avez dans la main une gaufre. Le cannibale à côté, c'est Joséphine Ange-Gardien. Et si Poutine échafoua, c'est parce que le comité international olympique a décidé d'exclure la Russie des prochains Géo d'hiver en février. C'est-à-dire que les sportifs s'entraînent depuis des mois pour rien. Au mieux, ils auront juste un super corps avec des biceps sans fonte et des petits culs galbés. Ce qui est inutile puisque le temps qu'on arrive à l'été pour exhiber le matos sur la plage, tout aura fondu. Un corps, c'est comme un micro-jet, seul le goût diffère. Les athlètes russes peuvent participer mais pas sous leur couleur, ils ne seront rattachés à aucun pays. On dira « Ah, voilà, belle victoire de Michael Stevens pour les Etats-Unis, derrière Igor Grouchenko pour Igor Grouchenko ». Et en cas de victoire, il n'y aura même pas d'hymne national. Le russe gagnant pourra chanter ce qu'il veut. Kalinka, Nathalie, Gilbert-Béko, ou « Viens boire un petit coup » à la dacha. Alors, c'est le président du CIO, Thomas Bach, qui fait le malin parce qu'il porte le nom d'un grand compositeur, mais s'il s'était appelé Thomas Pokora, il l'aurait moins ramené. Qui a annoncé mardi la sanction contre la Russie. Sanction motivée par le fait qu'en 2012 à Sochi, la Russie a triché, comme Ariel Dombal sur son âge, mais en moins gros. Au moment des contrôles anti-dopage, ils ont intercepté des flacons d'urine de russes dopées. L'urine était tellement chargée qu'elle faisait des bulles, à un moment des vagues se sont formées dans la fiole, pour les remplacer par des pipis normaux, de gens n'ayant jamais pris la moindre substance de leur vie, donc juste Mireille Mathieu. Les athlètes russes, blindés de stéroïdes, gagnaient tout ! En patinage, ils arrivaient à faire un sextuple axel, et au curling, passaient le balai sur la glace et après dans l'ensemble des gradins du stade, en 28 secondes et 4 dixièmes, Nelson Monfort a essayé de suivre le rythme, il a convulsé. En deux semaines, la végétation avait prospéré, puisque dès qu'un sportif pissait sur un gland, il poussait un chêne. Drag, c'était le mondial de la pharmacie, et les russes ont eu des médailles, mais en trichant, ce qui est mal, Nagui. Et donc Vladimir Poutine conteste évidemment la sanction du CIO. Oui, il parle d'humiliation et de complot, il est dans le même état de fureur que Jack Lang s'il y avait une équipe de télé dans une pièce et qu'il filmait un autre que lui. Et c'est vrai qu'il n'y a que la Russie qui a été punie, alors que tous les pays shootent leurs équipes. Le rapport de Kurt Cobain aux drogues a été pondéré à côté de celui des sportifs, et c'est normal, si c'est pour voir 2-3 pleupleu traînasser en raquettes dans la neige, je suis désolé mais moi je babonne pas à Eurosport, je pars au plus de sensi avec mon beau-frère. Il faut qu'il y ait du spectacle, c'est le maître mot du divertissement. Quand Johnny décède, on parle de la bête de scène qu'il était de Carla Bruni au moment de sa mort, on dira qu'elle était discrète, sous-entendu, on s'est bien fait yesh. Le moment le plus débridé de sa vie d'artiste, c'est quand un mec est venu jouer du triangle sur sa reprise de Dépêche Mode à la gratte sèche, sans micro. Poutine-Furax a donc annoncé qu'il se présentait à la présidence de la Russie, dans un processus démocratique très efficace, puisqu'il sera opposé au premier tour à personne et au second non plus. Ensuite, c'est reparti pour 6 ans, alors qu'il est déjà au Kremlin depuis 17 ans, il doit avoir la flemme de bouger, faire des cartons c'est pas son truc, si ça se trouve ils ont pas des mécos. Enfin là-bas, ça se passe comme dans Question pour un champion chez nous, Vladimir vous partez où vous restez, écoutez, je reste ! Seul souci, il avait tout misé sur le sport, il y a le Mondial de foot cet été, lui-même se met en scène torse-poil avec les tétons durs en train de pêcher des poissons qui font la taille de buffles dans lesquels aurait soufflé David Douillet, il tient à l'idée de l'accomplissement par le sport, alors que Gérard Larchi ou Laurent vous le dit par exemple, pas du tout ! Or, son ex-ministre des sports est banni à Villegio, les athlètes russes sont grillés, le stock de PO sert plus à rien, c'est Poutine qui ingère les restes, il est à fond, il pêche des baleines et il les mange vivantes en hurlant, mais avantage pour lui, il a maintenant plein d'ennemis, l'Europe, les Etats-Unis, le CEO et tout ce qui représente le sport, il a déjà préparé des banderoles anti Lionel Chamoulo, et ça généralement ça porte, donc il risque de passer en mars, sauf bien sûr si c'est son principal adversaire, Vladimir Poutine, qui est élu !